Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous démarrez bien ce nouveau mois. Un mois d'octobre qui sera particulièrement chargé avec cette double confrontation entre le Cameroun et le Mozambique. Une double confrontation qui entre dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et à cet effet, le technicien portugais Antonio Conce Sao, face à la presse mardi dernier, a livré sa liste des 27 joueurs retenus pour y prendre part. Dans cette liste, des surprises qui ne font malheureusement pas l'unanimité à l'instar de Paul-Georges Intep. Les retours en sélection de nos tolots ou encore de Jean-Charles Castelletto. Les explications dans un instant du patron de l'encadrement technique des Lyons indomptables du Cameroun. Nous parlerons également du 16e sacre de Coton Sport de Garoua. Coton sacré champion du Cameroun pour le compte de l'exercice 2021. Vous l'avez vécu en direct et en exclusivité sur ses fautes. Nous vous proposerons dans un instant seulement le compte rendu de cette rencontre. En élite tout, nous reviendrons également sur les résultats complets de ce côté. Rassin de Bafossam champion. Ofta de Crébi deuxième. Résultat des courses Rassin et Ofta de Crébi promu en Élite One. Voilà pour ce qui constitue bien évidemment l'essentiel de votre programme ce vendredi. Accrochez-vous, c'est parti pour une demi-heure d'information. C'était donc mercredi dernier du côté du stade de Japoma. Vous l'avez d'ailleurs vécu en direct et en exclusivité sur votre chaîne ses fautes. Le 16e sacre de Coton Sport de Garoua à l'issue de la rencontre face à PGS de Faux. Et comme à notre habitude maintenant depuis plusieurs années, on a l'impression qu'au Cameroun, le football se joue à 11 contre 11. Mais à la fin, c'est toujours Coton Sport de Garoua qui gagne. Revivons ensemble le compte rendu de cette rencontre. Le tandem Saïbou-Marou-Tombia Lémi a fait mal, très mal à PGS de Faux. Alors que nous jouons la 28e minute, Saïbou déborde sur son côté droit et tente un centre-tir en détection de Tomia Lémi. Ce dernier s'écroule et M. Kouete, le central de la rencontre, n'hésite pas le mot du monde à désigner le point de pénalty. Un pénalty que Balian se chargera de transformer la 30e minute. Bien ! Et c'est l'ouverture du score ici au stade de Japoma. Et c'est Balian qui, de manière chirurgicale, de manière clinique, donne l'avantage à Coton Sport de Garoua. 1-0. Coton Sport prend les divans dans une rencontre pourtant maîtrisée jusqu'ici par à PGS de Faux. Il faudra attendre la deuxième période pour voir les lignes bouger du côté de l'équipe de Faux. Et Mandongo, le patron de l'encadrement technique, revoit son dispositif tactique et passe à une défense à 3, créant un véritable boulevard pour les cotonculteurs. La punition est immédiate sur ce centre de Tombi. Saïbou, étrangement seul au deuxième poteau, conclut du gauche. Et voilà le deuxième but de Saïbou ! Ici au stade de Japoma, longue ouverture, derrière, il y a eu ce ballon de Saïbou, remise dans la surface de réparation, le but, derrière, et Coton fait le break. Coton 2, APGS 0. Les pouls du coach Soulimano Aboubakar vont même se payer le luxe d'inscrire un troisième but sur ce dégagement manqué du jeune portier Koubi. En toute fin de rencontre, APGS va sauver les meubles en inscrivant un but qui, malheureusement, n'aura aucune incidence sur le résultat final. Coton Sport s'adjuge son 16e sacre de champion du Cameroun, le cinquième pour le plus expérimenté de tous, Camilo Daouda. Il a pris cinq titres avec Coton. Je te dis 2007, 2008, 2013, 2017, avec 2021. Donc ça fait cinq. Titres mérités donc pour Coton Sport de Garoua, qui sauve dans la foulée sa saison sportive. De réels motifs de satisfaction pour ce groupe, pourtant amputé en fin de saison de plusieurs de ses cadres. Ce moment, c'est un état d'esprit de joie, de satisfaction, car cela a été notre objectif depuis le début de la saison. Nous avons combattu, nous avons passé des moments très difficiles. Nous avons été éliminés en demi-finale de la Coupe africaine. Nous avons été éliminés en demi-finale de la Coupe du Cameroun. Et nous nous sommes dit que cette saison ne pouvait pas finir comme ça, sans un titre. Donc du coup, nous avons tout donné cet après-midi pour avoir un titre de champion du Cameroun. Et nous sommes très satisfaits. La différence s'est faite dans le système. Ils nous attendaient un système 4-3-3. Du coup, on a cassé un 4-4-2 classique. Il fallait gagner la bataille du milieu. Je crois que c'est ça qui a fait notre force cet après-midi. Et c'est ça qui nous a permis de gagner ce match. Il faut maintenant, très rapidement, redescendre de son nuage afin de mieux préparer le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération où Coton Sport de Garoua affrontera dans deux semaines les Botswana d'Europa United. Demi-finaliste de la Coupe de la Confédération, demi-finaliste de la Coupe du Cameroun, champion du Cameroun, Coton Sport de Garoua vient donc de réaliser une saison presque parfaite. Dans cet élément que nous vous proposons de suivre, Mamadou Di Brila, le premier vice-président de Coton Sport de Garoua, s'est dit satisfait de la saison que vient de réaliser ses poulains et annonce déjà des renforts de poids dans les rangs des cotonculteurs. Écoutons-le. Je dis merci à Dieu. Coton Sport de Garoua, c'est une équipe de référence. C'est une équipe qui honore le pays. C'est la 16e Coupe du championnat que nous prenons aujourd'hui. Et je dis merci à Dieu. Nous avons joué avec 7 titulaires absents. 7 titulaires absents. Mais les gars ont une bonne formation. On a trancé une licence. Dans les trancés, tout le monde est apte. Voilà ce que nous avons prouvé. On a fait suffoquer à Pégès de fou. Jusqu'à ce que le président est parti sans attendre la remise des trophées. Je n'ai jamais vu ça. Ne nous inquiète pas. Vous avez vu l'arrivée des jeunes joueurs venant du Niger. Il y a deux joueurs internationaux du Niger qui sont là. Il y a un international togolais qui est là. Et un autre international tchadien qui est en train de venir. Coton a fait le paquet pour l'année prochaine. Que les équipes prennent leur mal en patience. Ils vont voir Coton dérouler un football à la Champagne. Et malgré les nombreuses interruptions qu'a connues notre championnat de football professionnel cette saison au Cameroun, il s'est également dit satisfait du fait que Coton Sport de Garoua soit allé chercher au bout du bout ce 16e sacre de champion du Cameroun. Lui c'est Saïlu Adamo, le responsable de la communication de Coton Sport de Garoua. Un titre comme celui-là pour Coton Sport, un titre mais jamais de trop. Parce que chaque fois avant d'entamer une saison, nous avons pour objectif, n'est-ce pas, de faire le doublé sur le plan national et aller le plus loin possible au niveau continental. Cet après-midi, nous sommes très heureux, satisfaits du travail qui a été abattu, malgré des difficultés, malgré des péripéties. Nous avons commencé un championnat d'abord avec la Ligue en novembre 2020. Ensuite, ce championnat a été annulé. Nous avons repris un autre au niveau de la Fédération avec beaucoup d'arrêts, tantôt des grèves des clubs, tantôt des difficultés liées à l'organisation. Mais, bon amalant, nous avons quand même réussi, n'est-ce pas, à terminer ce championnat aujourd'hui. On peut dire que c'est un happy end. Et nous sommes très heureux. Et dans cette interview, Saliou Adamo, le responsable de la communication de Coton Sport de Garoua, est longuement revenu sur cette saison qui vient de s'achever, ainsi que sur les objectifs de Coton Sport de Garoua pour la saison à venir. Il s'est par la suite prononcé sur la situation de certains joueurs actuellement dans le club, à l'instar de Junior Narcisse Lind, aujourd'hui suspendu. L'intégralité de cette interview à retrouver, bien évidemment, sur nos différentes plateformes. Parlons maintenant de la situation d'un joueur, Félix Oukine, capitaine de Coton Sport de Garoua, et grand artisan de la bonne saison de son club. Lui, qui a également été crédité d'une très bonne, très très bonne prestation face à Pégès de Faux, il a annoncé en exclusivité sur ses fautes son départ de Coton Sport de Garoua. On l'écoute. Je suis très content d'abord, très content aussi pour mes camarades, qui c'est leur premier titre aujourd'hui, et je pense qu'on a su faire le boulot et pouvoir finir par la poubelle des manières. Je pense que tactiquement, on a été au-dessus d'eux, on s'attendait à ce genre d'impact physique que Pégès allait mettre dans le match, et nous avons su faire le boulot, c'est-à-dire les concrets, et pouvoir bien travailler tactiquement ensemble. Et en équipe, on a su le faire, on a battu à Pégès largement sur un très très bon score, et je pense qu'on a fait un très très bon match. Bon, je pense que j'ai fait pour moi une très très belle saison, et dans une saison, un footballeur, il faut arriver dans des moments difficiles, passer aussi par des moments plutôt bien, je peux dire, mais je n'ai pas baissé les bras, je continue à travailler pour pouvoir être au service de l'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, c'est mon dernier match, c'est mon dernier match avec les couleurs de Coton Sport durant cette année, et je pense que très bientôt, j'aurai la chance de pouvoir rejoindre une équipe professionnelle en Europe, et je souhaite bonne chance, bonne chance la saison finale, la saison à venir, et bonne chance aussi pour moi. Coton Sport 1er, à Pégès d'un fou 2e, le podium de l'Elite One, et cette saison complétée par A.S. Fortuna, tombeur de Fovoclop de Baham, dans une rencontre à sens unique, aux deux hommes en faire leur show, Franck Thierry Touga et Antoine Besson. Suivons ce compte rendu. C'est une manita que A.S. Fortuna a refligée à Fovoclop de Baham, à l'occasion du match de classement des Play-Off en Elite One. Alors qu'on s'attendait à une rencontre équilibrée, c'est A.S. Fortuna qui va martyriser son adversaire du jour, grâce notamment à deux doublés signés Thierry Franck Etouga et Antoine Besson. Battu un but contre deux par A.Pégès lors de son premier match dans ses Play-Off, A.S. Fortuna s'est donc refait une santé en accrochant une place au podium, et a même pu compter sur une réalisation signée Loïc Martin-Akouasomo, qui vivait certainement son dernier match sous les couleurs des rouges et blancs. On s'est bien préparé, on s'est dit qu'on a eu à perdre la grande finale, et on n'avait pas le droit de perdre la petite finale, grâce à notre parcours qu'on a commencé en début de saison. On s'est dit que si perdre la petite finale, c'est gâcher notre saison. Donc nous sommes venus avoir un moral haut pour ne pas perdre ce match, et grâce à Dieu ça nous a souri, on a eu à gagner ses croix-points. On remercie les encadreurs de nous avoir donné cette opportunité de continuer à donner le meilleur de nous cette saison. Le podium et la victoire 5 buts à 0 sont certes flatteurs, mais à y voir de près, on peut toujours nourrir quelques regrets. Il y a toujours des regrets lorsqu'on n'est pas parmi les tout premiers, mais c'est le foot. C'est le foot. Quand on regarde ce que nous avons produit contre la PGS, il y a eu des faits de matchs qui ne nous ont pas été favorables. Bon, on fait avec. Prendre un but après 10 secondes, être mené 2-0 après 7 minutes, c'était compliqué. Derrière, on n'a pas su très bien réagir. Nous avons eu la possession, on n'a pas marqué. Bon, on a accepté, ce sont les aléas du foot. Compte tenu de notre parcours en championnat, on se serait attendu à mieux que cette troisième place. Mais je dois rappeler qu'en termes de la compétition, l'objectif était de se maintenir. Donc globalement, nous sommes satisfaits. Nous avons fait une bonne saison. Comme vous l'avez dit, il y a quelques regrets, mais globalement, on est satisfaits. Une saison réussie, une année presque parfaite pour un club qui pataugeait pourtant dans la zone de relégation la saison dernière. Je dirais que nous avons eu un langage assez franc avec nos joueurs. Nous n'avons plus fait confiance aux jeunes parce que contrairement à l'année dernière, où on avait des joueurs d'expérience, cette année, vous allez le constater, on a à peine quatre joueurs de renom. On a causé avec les plus jeunes, nous leur avons fait confiance et puis dans cet encartement, ils ont pris confiance justement et on a été difficile à manœuvrer au fur et à mesure. En espérant que ce discours tienne jusqu'à la saison prochaine, il faut redoubler d'ardeur au travail, toujours avec le même objectif, jouer les premiers rôles. Une exclusivité c'est foot maintenant, Loïc Martin à Coas-Sommonde sera plus un joueur de A.S. Fortuna la saison prochaine. L'attaquant international camerounais l'a annoncé juste à l'issue de cette rencontre. Du côté de Fovoclub de Baham maintenant, il faut dire que c'est une véritable désillusion que connaît ce club, quatrième seulement à l'issue bien sûr de ce championnat. C'est un club qui a également été éliminé dès le premier tour préliminaire de la Ligue des champions CAF. Clap de fin donc pour l'Elite One cette saison au Cameroun avec ces petites informations à retenir rapidement. Le podium, il est connu. Premier coton sport de Garoua, deuxième à Péges de Mfou, troisième à S. Fortuna. Les relégués sont également connus. On a le FC Yaoundé 2, l'union sportive de Douala, le tonnerre Kalara Club, la panthère sportive d'une des new stars de Douala. Parlons maintenant du meilleur buteur de notre championnat, il est connu, il s'appelle Kemajou, il nous vient du côté de Bamboutos Club de Bouda, 14 buts pour lui cette saison, la meilleure attaque amenée par Lambert Guéme Arena, Sanu Sibiri, Tombia Lemi, elle compte à elle seule 35 buts marqués cette saison, la meilleure attaque au ton sport de Garoua, la meilleure défense, UMS de Loum avec seulement 11 petits buts encaissés durant toute la saison sportive. C'était donc tout pour l'Elite One. On prend une petite transition et juste derrière, on célèbre comme il se doit le tout puissant de l'Ouest ou encore le racin de Bafoussa. Ça s'est passé du côté du centre d'excellence de la CAF en Bancomo. Le match du titre a né les tours entre bien sûr le racin de Bafoussa et Oftali Kribi, une rencontre durant laquelle le tout puissant de l'Ouest a clairement dicté sa loi à son adversaire du jour. Revivons les temps forts de ce match. Heureusement pour Oftali Kribi, presse Nel Bisséné, il reste solide sur ses appuis et la récupération rapide pour le racin de Bafoussa Djamé, le Fekir, Mario Bepa Bep, il peut s'entrer et le ballon qui va est sans danger et le dégagement du gardien Benjamin Mouya. Attention à cette occasion que peut développer le numéro 14 qui est rendu à la 64e minute de jeu. Il va faire parler sa puissance d'accélération. Il a trop poussé son ballon et presse Nel Bisséné a récupéré. Maigre consolation pour Oftali Kribi qui disputera la première division la saison prochaine. Dans l'autre rencontre en Elite Tour, il faut dire que c'est Fovazur qui a pris le dessus de 2 buts à 0 sur Renaissance de Ngoumou. Au classement, on retrouve logiquement en tête le racin de Bafoussa suivi par Oftali Kribi à la deuxième position, troisième de ce classement Fovazur, quatrième Renaissance de Ngoumou. Voilà le bilan dans cette Elite Tour. On prend une petite transition juste derrière, on parle des grands frères. Les lions et non-tables du Cameroun. Ils sont donc 27 ces lions qui seront de l'expédition d'octobre 2021 et qui ont bien évidemment la lourde responsabilité d'aller chercher six points face au Mozambique. Parmi eux, il y en a un qui a particulièrement cristallisé l'attention des Camerounais, c'est Paul-Georges Intep, absent de la tanière depuis 2019. À la question de savoir ce qui justifie sa convocation, on écoute le patron de l'encadrement technique de l'équipe nationale du Cameroun. Tout simplement, c'est vrai que Paul-Georges Intep, ça fait deux ans qu'il n'était pas un rappel en sélection. C'est un joueur qui est dans notre radar. Il a eu des moments d'oxydation au niveau de ses clubs où il n'était pas titulaire en discutable. Ça, c'est bien vrai. La situation de Intep, elle est simple. Donc cette saison, comme vous l'avez dit, il a signé au club de Boa Vista. C'est un joueur qu'on a suivi lors de ses deux ans comme tous les autres joueurs. J'ai eu des échanges avec l'entraîneur du joueur de Boa Vista, tout simplement pour prendre le maximum d'informations sur le joueur. Dû aux caractéristiques de Intep, je pense que parmi ces caractéristiques et ce qu'il vient en démontrer dans ce début de saison, c'est un joueur qui peut nous apporter ce qui nous manque au jour d'aujourd'hui sur les côtés. C'est-à-dire sur les duels un contre un, provoquer, mettre des ballons dans la surface de réparation pour servir mieux nos attaquants. Je pense qu'on a un déficit sur ce côté-là et je pense que Paul est dans un bon moment, même s'il a peu de temps de jeu, mais le peu de temps qu'il a, il est effectif et il rapporte beaucoup de percussions sur les côtés dans son club et moi, c'est ce que j'attends par rapport à ses caractéristiques ici, en sélection. Et juste pour reconfirmer une chose, là, toutes les informations qu'on a recueillies par rapport à Paul-Georges et M.Tep, sachez qu'on l'a fait avec lui, mais on l'a fait avec tous les joueurs qui sont potentiellement sélectionnables avec les Lyons indomptables. On a un grand échange avec tous leurs staffs de leur club, médical, le coach, pour savoir comment tout se passe bien. Et là, je prouve encore une fois que la portale est ouverte à tout le monde, elle n'est pas fermée, bien au contraire. Et nous, mon choix par rapport à ce joueur sont totalement dus à ses caractéristiques et ce qu'il peut nous apporter par rapport à la provocation et à un contraint, comme je l'ai dit, c'est ce qu'il nous montre dans l'équipe aujourd'hui. La défaite de Buzan face à la Côte d'Ivoire a décidément laissé un goût d'inachevé. Tony Conce Sao, dans cet extrait, revient sur les manquements de son équipe lors de cette rencontre qui s'est disputée le 10 septembre dernier du côté d'Avidjan. On l'écoute. Par rapport à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, logiquement, comme tout le monde, on n'est pas content du résultat. Tout le monde a pu faire son analyse. Moi, j'ai fait mon analyse. Donc, c'est normal qu'on soit tous frustrés par rapport à ce match-là. Par rapport au match de la Côte d'Ivoire, il y a différents facteurs qui ont fait que le match, on n'a pas pu donner le meilleur de nous-mêmes. Moi, je suis un entraîneur qui aime bien les choses positives. J'aime bien regarder les choses positives. Je ne fuis pas de mes responsabilités. Je suis quelqu'un de positif et qui aime trouver des solutions et pas... Et tout simplement, j'aime trouver des solutions et pas d'excuses. Le premier facteur qu'il y a eu, c'est tout simplement l'état de la pelouse qui ne nous a pas permis de pouvoir exprimer notre football où nos joueurs se sentent le plus à l'aise. La Coupe du Monde, un objectif à long terme, la Coupe d'Afrique et des Nations, un objectif à court terme. Il faut avoir une équipe compétitive d'ici janvier prochain. Et pour cela, Tony Konsecao en appelle à l'union sacrée. Par rapport à la canne, tout le monde veut gagner, vous les premiers. Mais sachez que nous, il n'y a pas personne qui veut gagner plus que nous. Nous tous, le staff, les encadreurs, les dirigeants, les joueurs, le peuple, tout le monde veut gagner cette canne. Mais pour ça, ça arrive, il va falloir qu'on travaille d'arrache-pied. Il va falloir qu'on travaille et qu'on retrousse les manches et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et dans le monde du football, il faut qu'on soit positif et équilibré dans tout jugement qu'on porte. On gagne, tout va bien, on perd, tout va mal. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'on ait un esprit de critique, oui, une critique dans le but d'améliorer les choses, pas critiquer pour critiquer. Il faut que je vous le répète, qu'on marche la main dans la main, nous tous, parce que ce sera que le Cameroun qui pourra gagner comme ça. Avec toute honnêteté, là, on a parlé du match de la Côte d'Ivoire. On a perdu, c'est vrai, on a perdu. Le match, il n'a pas été génial, c'est vrai aussi. Mais on ne peut pas juger tout simplement deux ans de travail en 45 minutes. Il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes et il faut qu'on soit équilibré par rapport à tout ça. Donc, on a tous envie de la même chose, c'est de la victoire. Donc, à nous de nous unir encore une fois. On a un staff, on discute beaucoup entre nous, on échange beaucoup. On a un staff qui essaye de donner le meilleur de soi-même, d'être équilibré dans ses décisions. Des joueurs qui sont fiers de représenter le pays, qui sont fiers de porter le maillot. Donc, ça, c'est très important pour nous. On a besoin de vous tous aussi. Et qu'en est-il des binationaux, ceux-là même qui n'ont pas encore dit oui à la sélection nationale du Cameroun, mais qui restent suivis par le staff des Lyons et d'Ontables du Cameroun ? Pour que vous sachiez, c'est que ça ne dépend pas de nous. Il faut qu'on soit patient par rapport à certains joueurs qui puissent venir à évoluer au Cameroun. Nous, si ça tenait que nous, on les aurait ici avec nous. Maintenant, ce n'est pas notre choix. Nous, on les suit. On essaie d'avoir le maximum d'informations. On échange avec eux. On rentre en contact avec eux. Maintenant, c'est un joueur qui est très intéressant mais qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas encore disponible pour la sélection. Il y a d'autres joueurs, non pas que Brian et Mbomeux, il y a d'autres joueurs aussi qui sont dans la même situation de Brian et Mbomeux qui ont été contactés. qu'on leur a ouvert la porte des sélections. Tout simplement, s'ils ne sont pas là, c'est que ça ne dépend pas de nous. Si vous arrivez à comprendre, ce n'est pas notre choix. On leur ouvre la porte, on leur démontre notre intérêt. Maintenant, c'est à eux de choisir s'ils veulent représenter la sélection ou pas. Avant de refermer ce programme, parlons de ces Lyons qui ont brillé en club. Karl Toko Ekambi est en feu, auteur d'un doublé en Ligue Europa jeudi dernier. Karl Toko Ekambi vit un début de saison de rêve avec l'Olympique de Lyonnais. Karl Toko Ekambi, c'est un doublé en Europa League plus une passe décisive et un titre d'homme du match à la clé. Un début de saison réussi pour l'attaquant Camerounais tout comme son compatriote Choupo Mouting du côté du Bayern, lui qui a inscrit au passage en milieu de semaine en Ligue des Champions son septième but toute compétition confondue en huit apparitions avec le Bayern cette saison. Très bon début de saison également pour Eric-Maxime Choupo Mouting. Allons du côté de l'Arabie Saoudite où il s'est également illustré avec son club le A.L. Nass et Aboubakter Vincent qui a permis à son club de s'imposer trois buts à un face au FC Abba. L'attaquant Camerounais auteur d'un but dans cette rencontre. Allons maintenant du côté de l'Italie où Franck Zambo Anguissa et Naples ont concédé leur toute première défaite de la saison opposée au Spartak Moscou en Ligue Europa jeudi dernier. Le club italien s'est incliné sur ses propres installations deux buts contre trois. Une première cette saison pour le club italien. Il faut donc très très vite se remobiliser en vue bien sûr du déplacement en Serie A. Ce sera dimanche prochain sur la pelouse de la Fiorentina. Voilà, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette nouvelle production de la semaine. Nous vous invitons à rester des nôtres, consulter nos différentes plateformes Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, bref, faites-y un tour. N'oubliez pas de jeter un oeil sur notre site officiel www.cefootmag.com Quant à moi, je vous demande tout simplement de bien vous porter. On se retrouve à la semaine prochaine.